Alors, Toto Wolff demande tout complot et fait confiance à la F1 et à la FIA pour ne pas interférer aucun intérêt à s'immiscer dans la course. Ah ah. Donc il a déclaré qu'il n'a aucun intérêt pour la F1 à s'immiscer dans la course juste pour le facteur divertissement. Ah, ça, vous savez, après, on ne sait pas ce qui se passe en coulisses. Alors, je ne dis pas qu'il y a eu une manipulation de la course. Je n'irai pas jusque là. Mais bon, ceux qui accusent la FIA d'avoir fait ça, bon, il ne faut pas non plus les traiter de fous parce que... Je pense qu'il pourrait y avoir une chance que ça puisse arriver. Le fait que la F1, Michael Masi ou la FIA ait choisi de donner le titre à Verstappen plutôt que Hamilton a été lu et écrit des centaines de milliers de fois par les fans sur internet depuis la fin de la course. La F1 a connu une recrudescence d'audience grâce au documentaire de Netflix de Life to Survive. Mais Wolff a dissipé les théories selon lesquelles le sport deviendrait une série Netflix dans la vraie vie. Je ne voudrais jamais dire de telles choses dans les médias. Je ne dirai jamais de telles choses parce qu'à la fin, nous proposons du divertissement. Le divertissement doit suivre le sport et non l'inverse. Les règles sont les règles. La constance de l'application des règles est importante et aucune prise de décision ne devrait jamais être contraire aux règles juste pour pimenter l'action. Nous aimons Netflix et Drive to Survive. CFN de Michaelis fait un travail phénoménal pour la commercialisation du sport. Et en tant que vrai compétiteur, il n'aurait aucun intérêt à interférer dans la course juste pour le facteur du divertissement. Donc je ne peux pas imaginer qu'il y ait de telles pressions sur le directeur de course. Dans tous les cas, nous sommes crédibles en tant que sport parce que c'est du sport et ce n'est pas du catch. Donc Nicolas Samiton, le frère du coup... C'est vrai qu'il y a un H à son prénom à lui d'ailleurs. Il faut que je l'ajoute dans le titre de la vidéo d'hier. Il a déclaré que Lewis voulait faire une pause, comme on l'a vu hier dans la vidéo, dans l'extrait vidéo de Twitch. Et donc il s'occupe des enfants en famille au ski, donc il va bien. Attention au ski hein Lewis ! Il ne nous fait pas une Michael Schumer quand même. La malédiction des septuels champions du monde là, qui se prennent une pierre dans la tête, en chutant. Putain, ah non hein, fais pas ça Lewis hein. Bon bref, tout ça pour dire que Toto Wolff dément tout complot contre Mercedes et contre Hamilton. Je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501